Musique Et oui aujourd'hui on fait tomber les masques Je sais pas du tout pourquoi j'ai le sac à pop Bon ok j'ai essayé d'exploser un bouton Mais quand même mais c'est incroyable ce qui peut se passer En une semaine sur moi Mais bon c'est pas ça qui va nous empêcher de faire une vidéo Aujourd'hui les amis on va faire un setup avec des composants Uniquement de la marque Sharkoon Mais quand même ça va vous déstabiliser J'en suis sûr que ça va vous déstabiliser tout ça Ok alors voici ce que j'ai reçu les amis J'ai reçu un clavier et 3 autres petits périphériques De la marque Sharkoon Alors ce qui va être cool aujourd'hui les amis c'est de voir ce qu'on peut faire avec une seule marque Quel genre de setup on peut avoir avec une seule marque Quelles offres ils peuvent proposer Et est-ce que ça peut s'assembler ensemble ou non C'est à dire est-ce que tout peut aller ensemble Ou est-ce qu'il y a trop de grosses différences et tout ça On va voir tout ça ensemble En plus on a un joli clavier les amis On va le mettre sur mon bureau On va unbox tout ça comme d'habitude Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des pouces bleus Et à vous abonner très important abonnez-vous si c'est pas déjà fait Parce que moi je comprends pas j'essaie de tester des trucs Mais vous vous kiffez que les claviers Moi je sais pas comment faire A la limite on va renommer la chaîne Et je unbox que des claviers Mes réseaux sont en description N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Instagram Là où est-ce que je suis la plupart du temps actif Que ce soit sur Twitter ou Instagram Bref on va se trouver en mode unboxing Et puis c'est parti les amis Pour voir un petit peu ce qu'on nous a envoyé Et bien re j'ai un invité les amis Le plus gros des chats Voilà 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 il est là Voilà il est là le plus beau On l'a appelé Tchoupi C'est passé de sushi à Tchoupi Et honnêtement je pense que ça lui va bien Ça lui va bien Tchoupi En vrai regardez sa tête Bah voilà Bah voilà on a Tchoupi Ok on va le laisser tranquille On va te sortir déjà le clavier Bon les amis je vais me rendre compte Très très gros problème sur le plan Nous avons un fil du micro Qui va rester pas mal de temps Avant que je me rende compte Qu'il y a un fil Bon je suis désolé Mais ça va pas empêcher Qu'on va bien s'amuser Je vais essayer de cadrer au montage Pour rendre tout cela agréable Et la grande boîte Où est-ce qu'on a de tout Donc c'est parti Je vais chercher le couteau On revient avec le couteau On va ouvrir ça tout de suite Par contre ça a l'air un petit peu galère à ouvrir Ok et on ouvre comme ça Hop Le carton est assez grand On va tout sortir Sinon ça va pas être pratique Alors c'est bien protégé les amis On a aussi la facture avec mon adresse On va éviter de la montrer Encore du papier Et ici on a tout ce qu'il faut Oh il a eu peur le chat Voici entre autres ce qu'on a reçu On a reçu 4 objets Un casque Une souris Un clavier Et un tapis de souris Arrête de faire du bruit gros J'ai été obligé de démarrer Bref On va commencer à ouvrir Bah je sais pas Le clavier On aime bien les claviers ici Donc on va commencer par le clavier les amis Ok donc c'est parti Il y a moyen que je les unbox sur ma chaîne Parce que En vrai Dites moi quel clavier je n'ai pas unbox sur ma chaîne les gars En vrai je déconne Il me reste plein à ouvrir Donc si je vois que je fais pas plus de vue Bah je vais vous bombarder les claviers Evidemment les amis Ok donc là On a le clavier Et celui là Je ne l'ai jamais Euh non Je l'ai jamais unbox Je l'ai jamais unbox Et il est vraiment sympa là Je vais pas trop m'attarder sur chaque packaging De chaque produit Mais dans l'ensemble On peut voir que ça reste assez minimaliste Mais que c'est bien protégé Il y en a pas trop Ils en font pas trop C'est assez sympa Le plastique à l'effigie de la marque Sharkoon Que je remercie Parce qu'en fait tout simplement Je pourrais pas faire de vidéo Sinon Ok donc là du coup On a deux sortes de câbles Et bah du coup en fait C'est tout simplement pour le brancher Et on va le brancher tout de suite Comme ça on va voir un petit peu le RGB Alors je vous dis pas comment il a lâché ses jouets Pour devenir curieux Et mon chat c'est incroyable Il est trop curieux Il est attentif à tout ce qui se passe Ok donc on branche le clavier Et là on va voir un petit peu Les couleurs du clavier Donc je vais vous montrer ça Alors j'ai mis les petites cales en dessous Et puis bah honnêtement Il est assez léger Mais je pense que c'est un bon point Si vous êtes quelqu'un Qui fait Si vous êtes quelqu'un Qui bosse un petit peu Sur son PC Et qui veut pas forcément jouer Et bah avoir quelque chose Qui fait beaucoup de bruit Et bah là je pense qu'on est On est servi Parce que J'écris à l'envers déjà C'est une coesse les gars Mais également Que ça fait quelque chose D'assez sympathique en bruit Ça fait vraiment Quelque chose de très sympa Je pense notamment aux gens Qui doivent travailler sur leur PC Que ce soit pour les cours Ou non Je pense que ça peut être super intéressant Moi qui bosse beaucoup sur mon PC Moi qui bosse beaucoup sur mon PC Je pense que ça va être super sympa D'utiliser ce clavier Oui Je t'en veux de descendre Allez, on va faire un petit test de son Et puis c'est parti Et puis ensuite On fera une petite thématique Par contre Je commence à me casser Je joue avec tout Tout Bon là j'appuie comme un bourrin Mais c'est pour vous donner Une petite idée De ce que ça pourrait donner Honnêtement je pense Qu'on tient quelque chose D'assez sympa Même s'il n'y a pas de pavé numérique Ça le rend plus compacte Et j'ai l'impression Que les touches aussi Sont plus compactes Bah en tout cas On peut régler le plus L'intensité et tout Ok donc ça c'est sympa De toute façon On va tout revoir Pendant que je jouais Mais on va passer Objet suivant On est avec une souris Une souris Bah toujours de la même marque Bien évidemment J'allais ouvrir ça Mais comme un google J'allais l'ouvrir comme ça Mais non c'est comme ça Ok Du coup le packaging Reste assez simple Ce qu'il faut noter C'est que ça c'est aimanté Et puis je pense que Bah c'est vraiment sympa Honnêtement Ah ça c'est sympa J'ai perdu le nom Mais c'est le truc en dessous De la souris là Qui se nique à force de la De la faire passer Par exemple sur ça C'est bien pensé Et ça nous fait utiliser La souris sur le long terme C'est assez sympa Mais quand on y pense C'est un petit tressé Qui paraît vraiment renforcé En plus il est bleu Et noir Et honnêtement Bah je sais pas On a l'impression Qu'il est bien renforcé Ça a l'air très quali Très très quali Ok donc là On a vraiment Une bonne souris Il y a des boutons Sur le côté Mais c'est incroyable Genre vraiment 1, 2, 3, 4, 5 5 boutons d'un côté Sans compter Les boutons sur le dessus On est vraiment pas mal Et on a du coup Les poids Et c'est assez lourd Honnêtement C'est pas pour faire genre Mais c'est assez lourd Ça fait pas bruit plastique Ça fait vraiment bruit métal et tout ça Qui résiste dans le temps Et c'est ça qu'on aime Et je pense que ça Dans le setup Ça peut très bien aller Avec le clavier Et ce qui nous attend derrière On passe donc au casque Alors les casques Les gars Je l'envoie Je sais pas ce qu'on me l'a envoyé Mais vous savez très bien Que moi je suis plus écouteur Que casque Je suis plus libre En termes de mouvement et tout Et j'ai déjà eu Un Razor Kraken et tout ça Mais honnêtement J'aime bien vraiment Les écouteurs Mais c'est pas pour autant Que je vais porter un jugement Négatif d'office Sur ce casque On est sur quelque chose D'assez sobre Et qui est vraiment Bah fait pour mettre en valeur On peut voir que c'est RGB Le casque Et on va voir ça tout de suite Alors On a le casque Ok donc Le truc qui porte le casque Il y a aussi le fil à l'intérieur C'est pas mal On est sur quelque chose D'assez smart Sans oublier qu'on nous a passé ça Alors ça c'est pour changer du coup Ça Si on aime pas trop le cuir D'après ce que je comprends Attendez que je cache Que je casse pas tout là Alors là C'est très agréable C'est comme ici En cuir Après faut l'ajuster Moi j'ai une grosse tête J'ai pris la grosse tête Depuis que j'ai plus de 100k Donc hop On va brancher un petit peu Tout ça Je vais mettre un petit peu de musique Puis on va voir ce qu'il en est Bon je vais rater de m'exploser les oreilles Mais honnêtement On a un son assez sympa Ah oui en plus j'avais pas vu Mais les couleurs sont vraiment belles En vrai Le RGB Est vraiment beau Pour écouter du son à fond Bah je pense qu'on est pas mal Après bien sûr On est pas sur un Razor Kraken Je préfère le dire honnêtement On passe donc au dernier objet Qui est un tapis de souris RGB en plus Alors c'est bizarre Que je l'ai plié comme ça Pour un tapis RGB Ça Mais ça ça va être Incroyable Ça c'est incroyable Ça je vais le garder Et là du coup On a un tapis de souris Qui est RGB Petit bémol Que je vois Qu'il y avait également Sur d'autres tapis de souris Que j'ai un box Sur ma chaîne Qu'ils étaient RGB C'est qu'il y a une espèce de couture En fil de pêche Un peu transparent Et honnêtement C'est Moi j'aime pas trop Pourquoi j'aime pas trop Parce que bah du coup Quand on passe dessus C'est un petit peu chiant Ça rap Enfin je préfère vraiment avoir Un tapis de souris Coussus en fil Et puis bah c'est beaucoup mieux Et ça raccroche moins Et puis voilà Et puis en plus C'est plus esthétique Ça a l'air d'être bien réparti De tous les côtés Et est-ce qu'il y a du RGB du coup ? Quoi il n'y a pas de RGB ? Bon les gars Je n'ai pas trouvé de mode RGB Mais je pense tout simplement Parce que j'utilise la technologie Entre guillemets De la fibre optique C'est à dire que La lumière est envoyée Sur Bah en haut à gauche Et ça fait tout le tour Mais c'est pas réellement des lumières C'est plus la lumière Qui circule Dans l'espèce de fibre optique énorme Mais c'est pas pour autant Que cette technologie Ne fait pas une lumière Assez belle Autour du tapis de souris Honnêtement Là on a une lumière Assez cool Ah ok Là on a une espèce de RGB Là c'est pas mal Ok Mais c'est un RGB progressif C'est pas mal Bref On a vu tous les produits Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre en place Et on va commencer à jouer On va donc faire une rapide cinématique Alors là on peut déjà voir Le tapis de souris Qui est assez cool Parce qu'il y a plusieurs modes RGB Qu'on peut changer avec ce beau bouton Ensuite voici comment ça rend Le tapis de très bonne qualité Honnêtement La souris glisse bien C'est le principal Ensuite voici le casque Alors le casque qui est RGB Et qui possède également Un bouton et une molette Un bouton mute Et une molette pour le son Avec des petites finitions en cuir Assez sympa Ensuite voici la souris Alors la souris C'est bien l'objet Qui se démarque le plus De ce qu'on a eu Car effectivement Elle a 5 boutons Sur le côté gauche Ce qui est vraiment pas mal Avec des autres boutons de DPI Et on peut également changer le poids Maintenant on va faire Une petite mise en place setup Et puis c'est parti Pour tester ces objets Ok bien re Donc ce qu'on va faire On va tester le setup Alors on a du coup La souris Le tapis de souris Le clavier Et le casque Juste ici Je vais mettre le casque Même si vous savez Que je suis pas très casque Au passage On a quelques boutons ici Donc là Démute Et là mute Et là La molette En fait pour augmenter Le volume ou non Ça c'est assez pratique Ok donc je mets le casque Et là on va se connecter Je sais pas moi Allez sur Sur Funcraft Bien évidemment Honnêtement Tous les composants Vont bien ensemble Ça veut dire que Bah honnêtement Tout est compatible en fait Y'a pas un écart De qualité ou quoi Non franchement On est pas sur du Razer Mais on est sur quelque chose Qui peut s'assembler C'est vraiment assez cool On va donc faire un petit Tikabrain Là y'a beaucoup de messages Ça fait vraiment plaisir Alors je sais pas Si je vais réussir à jouer Non Non Oh yes Oh non Ah yes Oh les gars Je suis content Mais comment ça me dit To work pas Mais mon gars Ça fait vraiment 8 ans que j'ai pas joué Vraiment désolé Ah yes Il va Il va câbler Non Ah C'est ridicule Mais putain Ah yes Il a 4 points les gars Vraiment je vais mourir Rah ouais tu forces Mais de quoi je force frère C'est sûr qu'il est plus fort que moi C'est juste que là Il est pas attentif J'en suis sûr et certain Parce que je joue jamais Genre Ah Non Bon C'est bon Fini de jouer Et bien heureux Alors qu'est-ce que j'en ai pensé De ce setup Bah honnêtement On est pas sur du haut de gamme Clairement Mais on est sur quelque chose Qui peut s'assembler Ça c'est un point positif Si vous voulez vous faire Un full setup Juste chez une marque Vous savez au moins Qu'on peut avoir des trucs Qui s'assemblent Enfin là du moins Chez Sharkoon On a clairement fait le tour De ce setup Donc ce que je vous propose Les gars C'est de nous rejoindre Sur mes réseaux sociaux Tels que Twitter et Instagram Et n'hésitez pas à vous abonner Si cette vidéo vous a plu Et retrouvez tous les produits En description Sur ce on se trouve A la prochaine Pour de la vidéo C'était Gix